ouais pas à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo présentation consacrée à kassia le nouvel assassin distance tout droit sorti de l'univers de diablo il vient rentrer vient de faire son entrée dans le nexus en tout cas pour le moment il est sur le ptr la semaine prochaine sur les serveurs live au moment où je vous parle assassin distance qui a pas d'outils d'escape on va le voir du coup la vidéo comme d'habitude c'est une vidéo de découverte on va découvrir et décrire ensemble ses sorts ses talents et après on enchaînera avec une petite game si on arrive à trouver sur le ptr comme d'habitude premier outil premier outil javelot foudroyant son q spell très grande range comme on peut pas se mentir un gros javelot qui part en ligne droite et s'il touche il se disperse de nouveau et va pouvoir envoyer deux cônes de façon perpendiculaire alors on va pourrait l'essayer ça ça marche un petit peu sur les spires on va laisser ici aller ici non il veut pas aucun emplacement d'envalidés là il veut mais ici voilà si je touche du coup q spell boum on voit et directement après de façon perpendiculaire il se spread pour le même montant de dégâts donc initialement parlant là on est au niveau 4 il fait 200 points de vie c'est l'encheur mais 200 points de dégâts pardon 209 points de dégâts les petits éclairs qui se dispatch font eux aussi 209 points de dégâts donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt intéressant pour tout simplement on pense toucher une target mais finalement il ya le second il ya un petit peu le l'effet secondaire qui est voilà je peux toucher un mec qui est ici je peux très bien viser un creep ici tac boum ça va toucher le mec et dans le buisson par exemple en team fight c'est pareil il va falloir être précis et est pertinent sur ces petits q spell en tout cas petite poc d'arras qui coûte pas grand chose en mana 30 points de mana et qui a quatre secondes de cooldown et en plus de ça vous allez voir on va pouvoir résoudre les couleurs par la suite lumière aveuglante apporte bien son nom tout simplement voilà vous lâchez une zone qui fait pas de dégâts donc attention sur les drakes sur les objectifs de tags etc si ça fait pas de dégâts ça ne cancelle pas une canalisation il faut le savoir un petit peu comme le ship de brightwing le ship de brightwing n'interrompt pas une canalisation vu qu'il ne permet pas de placer des dégâts sans l'amélioration aussi pour brightwing je vais faire quelque chose sur le q spell si je touche du coup les sbires sont sensibles donc forcément en face de lane va falloir être pertinent en tout cas si on veut toucher le héros car tout simplement les sbires sont sensibles à notre q spell donc ils peuvent encaisser l'animation le spell à la place d'un héros lumière aveuglante la portée est assez intéressante pour tout simplement pas pour blind un héros un héros adverse sachant que les blinds ne marche que sur les auto attaques un sort n'est pas considéré par greman son ultimate son croquage son dévorage à la gorge ça vous même si vous blindez c'est un spell donc c'est les gars magiques même si dans l'animation dans l'absolu sur papier il met une attaque physique dessus en tout cas il met à l'animation donne un coup de patte c'est quand même un sort donc ça va pas pouvoir le blind attention à ça on peut l'améliorer du coup je vous l'ai dit pour pouvoir faire des dégâts et du coup potentiellement soit des castes ou soit apporter un petit bonus de dégâts sur le z effet passif attention donc j'inflige 15% de dégâts supplémentaires aux cibles aveuglées je pense j'ai pas encore testé le bac à ça sera là pour ça je pense que cet effet passif est lié peut-être à lumière aveuglante je sais pas si l'effet passif marche si bam joanna vient blind et que l'effet passif fait que toutes les targets sont aveuglées peu importe la source d'aveuglement ça marche chaproque je vais pouvoir je vais devoir tester tout ça c'est pas fondamentalement voilà c'est il faut juste savoir juste à voir tout simplement donc voilà pour pour son z fulgurance fulgurance alors là on est sûr on est sur la berserk vous l'avez bien vu on n'a aucun outil de mobilité avec cassia c'est un petit peu le bas qui blesse malheureusement sont eux sont eux c'est tout simplement une en zone vous avez un petit dash on se peut servir aussi de gap closer ce spell ce qui est intéressant et vous faites du coup des dégâts en zone devant vous dans la zone d'animation dans un petit cône vous faites quand même pas mal de dégâts on est à plus de au niveau 13 on est à plus de 600 points de dégâts quand même si l'ennemi reste totalement dans la zone et en plus de ça ça nous fait un petit gap closer et ça je préfère insister je veux insister sur le fait que son petit gap closer tout simplement parce que qui dégâts closer dit moyen de mobilité pour le personnage s'il n'en a pas à la base je m'explique sur heroes on peut annuler ses sorts incantations etc avec la touche s ou en bougeant tout simplement je n'ai pas de gap closer je veux me rapprocher ma target tout simplement bon je peux la poc à distance en fin de dégâts etc je peux blind on est content mais si je veux me rapprocher rapidement d'une target peut bien faire eux tac boum j'arrête l'animation et du coup ça fait un moyen d'escape aussi tout simplement je veux je veux fuir du murky qui m'a qui m'arrasse je pourrais enlever les les effets les temps de recharge temps de rechargement donc quatre secondes pour l'ocusepel on l'avait dit pour son à 15 secondes sur le blind c'est long bon blind des niveaux 1 pendant deux secondes c'est plutôt pas mal quand même et fulgurance 10 secondes de rechargement donc 10 secondes de rechargement c'est quand même assez long gap closer je fais ça tac boum hop j'arrête l'animation mais ça permet quand même d'avoir un petit dash vous faut y penser surtout en escape forcément parce que c'est un petit peu comme kirigan tout simplement kirigan vous vous mettez devant elle vous allez lui donner la possibilité d'avoir un moyen d'escape parce qu'elle va pouvoir utiliser son q spell etc etc pareil pour kharazim là c'est pareil ça marche que sur les ennemis un petit gap closer boum je me rapproche ma target s je stop l'animation comme ça je reste pas bêtement figé en train de taper mais au moins je peux fuir tranquillou bilou son passif fluidité très très gros passif qui permet tout simplement quand je me dépasse sans monture donc à pied vous allez voir ça se met en surbrillance et quand c'est en surbrillance du coup j'ai 65% c'est ça de réduction aux auto attaque je dis bien auto attaque mais des niveaux 1 avoir 65% de réduction c'est plutôt pas mal il faut bouger donc il ya toujours l'idée de de hit and run on est sur un assassin distance il faut bouger il faut être mobile on a des choses tant que je suis en mouvement mon passif est actif pour le coup et me permet d'encaisser les auto attaque que je reçois même me rendre beaucoup plus tanky et surtout face aux auto attaque tout simplement ça marche pas sur les spells c'est 75% de réduction d'armure physique je le rappelle pas magique et ni armure tout court c'est armure physique ceux qui ne loupaient pas j'ai des armures je vous invite à aller voir les différents articles qui se trouvent sur le site officiel ou même sur les vidéos tu as loupé tu es resté longtemps en ta grotte quand même mon pote donc voilà pour les premiers talents de base on va passer du coup aux ultimates sans regarder ce qui se passe à côté on a la petite boule de foudre alors la boule de foudre de ce que j'ai vu je lance une petite boule ça rebondit sur mes targets maximum de combien de fois six fois ça rebondit entre ma target et moi ou et les héros différents héros donc un héros et moi au bout de six fois il ya six rebonds tout simplement après je le mets sur murky alors je peux avoir un gap closer voilà tac je le mets sur murky murky boum ça ok bon moi je me suis fait cesser comme par hasard ce moment là ok bon je me suis fait blind en ce moment là comme par hasard mais quoi qu'il en soit c'est quoi ce truc là radiance radiance ah oui j'ai pris un spell je suis con quoi qu'il en soit ça rebondit six fois 300 alors je suis niveau 11 308 points de dégâts à chaque fois qu'elle touche qu'elle les touche c'est plutôt pas mal ça force le split de team sa force à créer de l'espace je pense en tout cas si on reste groupé va forcément on n'est pas bien parce qu'on a les dégâts de l'ultimate plus ces dégâts de zone qu'on peut avoir on peut vraiment temporiser pas mal à tester à tester l'autre ultimate son autre ultimate on va reset les talents tac 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 ça on s'en fout c'est valkyrie valkyrie donc forcément tout comme tout bon perso valkyrie je vais ramener bon là au niveau de l'invocation c'est 90 secondes de coup d'inde contre l'autre ultimate qui est à 60 secondes toutes les minutes ok why not j'invoque un valkyrie qui se rue alors ça va faire ça tout simplement voilà on l'invoque à distance il vient vers moi le premier héros touché et grab et stick il est collé au valkyrie que vous voyez tout simplement et va me le ramener si d'autres héros sont touchés avec ce même valkyrie on va vous montrer ah non j'ai pas j'ai trompé hop valkyrie temps de rechargement voilà je lance mon valkyrie par exemple ici je ramène le asmodan jusqu'à tant qu'il rencontre un mur forcément et derrière ça je ramène aussi les autres asmodan vient boum voilà ça l'a ramené tout simplement tant qu'ils rendent pas en collision avec un bâtiment il revient jusqu'à la fin de l'animation donc on voit que l'animation a commencé ici je ramènerai mon héros par exemple du coup jusqu'à moi jusque là tout simplement ok on a fait le tour du coup pour les ultimates je pense qu'on a fait tout on peut passer tout simplement au talent s'ils nous embêtent pas trop dans la game alors réinitialiser tout ça je vais réinitialiser tout ça réinitialiser les bâtiments voilà on va réinitialiser les talents on va voir qu'elle a un kit qui m'a l'air à première vue attention tout ça à prendre avec des pincettes qui m'a l'air quand même assez assez intéressant pour que ce soit de l'anti tank ou de la survie donc on va essayer un petit on va essayer une petite bulle en avançant juste comme ça pour voir qu'est ce qu'on prendrait mais on va quand même évoquer tous les talents coup de tonnerre coup de tonnerre première quête du de pour cassia un niveau 1 touché avec mon q spell mon javelot au bout de 20 fois j'augmente les dégâts du javelot de 75 ok ça c'est connu c'est classique au bout de 40 fois j'obtiens une seconde charge sur mon javelot donc du coup déjà c'est à qu'en gros je peux spammer deux fois le javelot donc ça peut être un gros outil de poc et mon coup en mana est réduit de 30 à 15 donc je divise par deux mon coup en mana et j'augmente je multiplie par deux mon spell entre guillemets en deux versatilité je les deux fois donc j'ai deux fois plus souvent sur papier en tout cas qu'il en soit donc c'est peut-être pas mal peut-être pas mal qu'on a besoin de poc sans trop engage dans une composition qui est un petit peu plus slow game ça peut être je pense assez intéressant vu persan deuxième quête avec du coup sur le z sur la lumière aveuglante infliger des dégâts aux héros adverses aveuglés sachant que je fais plus de dégâts aux héros qui sont aveuglés avec ma lumière peut-être avec les autres blind aussi on va vérifier tout ça après 80 x 80 auto attaque sur un mec qui est qui est blind la récompense je monte la durée du blind de une seconde donc on passe quand même à trois secondes d'aveuglement c'est plutôt comme très correct quand on a beaucoup d'auto attaqueurs en face ça peut vraiment faire la différence et l'effet passif c'est que montre les dégâts bonus de la cible qui est blind de 10% bon voilà déjà avant j'étais à 15% maintenant je vais passer à 25% de 25% de dégâts moi pas les autres sur les cibles qui sont blind quand je les tape tout simplement si on manque un petit peu dégâts why not frappe survolter activé augmente les dégâts des attaques de base de 25% et leur permet de ricocher sur les héros adverses proches pendant huit secondes donc c'est un petit activable qui se met dans votre barre de tâches je l'active voilà pendant huit secondes en bas il ya le timer en bête de rage vous voyez que quand est ce que vous avez le le cd il faudrait avoir un cooldown qui soit présent ici je pense plus lisible et après le coup que le cd général bon quoi qu'il en soit ça met des coûts critiques finalement donc 25% peu importe la situation et on peut contrôler le burst why not why not pourquoi pas attesté c'est vrai que pour en termes de petits pocs que je serai sur coup du teneur on va voir radiance on l'a vu tout à l'heure c'est un petit peu fait l'effet au niveau 4 radiance lumière aveuglant du coup mon z de toujours est lancé à l'emplacement de cassia donc à mon emplacement à moi un peu comme lucio dès que je prends un stone ou allait un cc donc un route ou un stone à mes pieds en fait en côté de moi j'ai du coup la lumière aveuglante qui va tomber et faire des dégâts et en plus de ça je monte l'effet le radius de la zone de 25% temps de rechargement du quand je kiffe et proc toutes les six secondes je peux faire proc un petit peu comme rayna rose toutes les dix secondes parce que là c'est toutes les six secondes je fais broc un blind à mes pieds tout simplement si je suis cc ou houston voilà c'est plutôt intéressant on a une version un petit peu régène qui est plutôt intéressante aussi je trouve avec anneau de la sangsue cassia récupère un montant de points de vie équivalent à 25% des dégâts qu'elle inflige aux ennemis aveuglés sachant qu'on fait déjà des dégâts supplémentaires aux ennemis aveuglés ok si je pars une petite synergie du coup avec le niveau 1 qui fait qu'en gros j'augmente de 25% mon dégâts aux cibles aveuglés donc du coup derrière je peux partir sur l'anneau de la sangsue ce qui fait qu'en gros c'est 25% des dégâts que j'inflige aux ennemis aveuglés sachant que déjà j'augmente mes dégâts à 25% donc les synergies qui est plutôt intéressante donc pas mal de sustain avec ses avec ce talent là on va pouvoir on va pouvoir l'essayer façon tous les cas donc c'est les ennemis aveuglés que ça marche sur les creeps ça c'est la question qui est intéressante voilà c'est les héros et là c'est ça marche que sur l'héros je pense quand ça marche sur tout le monde le blind mais je pense que le spell ne marche que sur l'héros en tout cas parce que le stack marche que sur l'héros donc on va vérifier ça armure de la baleine qui est plutôt intéressante c'est son passif ça se passe cette fois ci sur fluidité rend 5 points de vie par seconde tant que fluidité est active donc tant que je suis en mouvement je récupère des points de vie donc si je me fais chase si je bouge beaucoup une grande map etc ça peut être pas mal parce que une fois en plus de ça toutes les cinq attaques de base absorbées quand je suis sous fluidité donc quand j'absorbe des dégâts et je suis en train de courir on n'est jamais immobile dans sa team fight en général donc c'est quasiment 90% du cas le temps quoi qu'il en soit j'aimerais un point de vie supplémentaire donc déjà on passe à six points de vie par seconde c'est plutôt pas mal la récompense une fois 75 attaques de base absorbées pas 75 dégâts 75 attaques de base donc 75 auto attaques de nvala par exemple j'augmente mon maximum de points de vie de 10% s'il ya beaucoup de dégâts en face je pense que ça peut être une bonne solution on devient un petit peu plus tanky 10% supplémentaire c'est plutôt pas mal à contrario si on a du gène killer en face on a un truc peut casser du tank je sais pas si c'est la bonne option peut partir plutôt sur la sensi le sustain peut-être qu'on aura moins de points de vie en tout cas en late game on prendra moins cher sur ceux qui ont du giant killer et en plus de ça nous pourra sustain why not avoir on va pouvoir tester tout ça je vais reset les bâtiments avant qu'ils nous embêtent alors cruauté j'aime beaucoup le niveau 7 c'est très intéressant cruauté fulgurance du coup mon e inflige 50% de dégâts supplémentaires aux héros disposant de moins de 40% de leur maximum de points de vie un peu pour comme pour faire du finish donc c'est un gap closer on peut se rapprocher faire le e 6 pour toute l'animation le mec ça peut faire quand même masse de dégâts on en attend assez assez quoi on manque de mobilité je vous l'évoquais au niveau 7 c'est le palier intéressant fluidité augmente la vitesse peu augmenté en tout cas sont choisis ce spell là la vitesse de déplacement de cassia de 3% toutes les 0,5 secondes tant que mon passif donc temps je suis en mouvement jusqu'à un maximum de 15% donc je peux me déplacer à la moitié de la vitesse d'une monture si je cours un petit peu donc sur les grandes maps quand on veut se décaler pourquoi pas après voilà pour autant prendre la monture sur les grandes maps j'en vais me dire donc je sais pas trop je sais pas trop sur tension une fois 1014 points de dégâts subis alors je suis en train de courir je suis mon passif est actif du coup je peux réactiver fluidité donc ça devient un actif passif le sur la touche jd je peux réactiver pour faire des dégâts de zone si on manque de dégâts si on manque de burst ça peut vraiment une grosse grosse solution ça fait un petit peu la bonne spire de gzul sur le late game un petit outil qui permet voilà d'augmenter son petit capital de burst sans trop se prendre la tête et ça fait en plus de ça en zone donc ça peut être très intéressant pour nuke et vraiment burst et une target c'est plutôt c'est plutôt cool moi je trouve que c'est cool les ultimates on les a vu c'est au choix valkyrie peut être intéressant si on manque d'engage attention le coulant est assez long mais c'est vrai que c'est assez quand même puissant on a des dégâts on a en plus on ramène la target l'animation 0,07 seconde d'animation je vais y arriver c'est un peu c'est un peu c'est un peu dur quand même c'est un peu dur quand même 90 secondes de cooldown en plus j'ai un délai d'animation voilà j'aurais pensé j'aurais aimé que ça parte comme on va ça se pose comme un comme les dwind might ou comme un hook ça se pose et après ça revient mais là le temps d'animation parait un petit peu donc boucle de foudre par défaut en ranked en solo queue ça me je pense que ça me paraît vraiment la bonne option niveau 13 et plutôt on enchaîne javelot mon q spell maintenant il slow il peut slow de 20% pendant 1,5 secondes si on manque on veut un petit peu plus de contrôle de la game on manque de cc autant essayer d'apporter quelque chose why not on veut pile un petit peu et encore c'est même pas un cc donc on va apporter que un slow de 20% j'ai envie de dire c'est intéressant mais c'est pas non plus super super oufissime vigueur du dieu tonnerre au niveau 13 toujours toucher des héros adverses avec les projectiles principal de javelot donc la première version de q spell le q spell pas le que je peux pas les objectifs qui éclatent mais vraiment le javelot en lui même va pouvoir ça réduit mon coup tout simplement de une seconde donc on passe à trois secondes pour le petit poc et en plus de ça si j'ai pris la double c'est joli ça on va pouvoir essayer du coup ici peut-être si je fais ça bon la mise à petite zone c'est peut-être vraiment c'est pas vraiment pas mal je pense si on a si on a on a on a maxé avec le ça c'est la quête niveau combien qui permet d'avoir les deux javelots ouais c'est niveau 1 donc quand on a niveau 1 peut-être pas repartir du coup sur niveau 13 sur la réduction de coups c'est un peu ce qu'on mit je pense parce qu'on a deux charges et en plus ma charge dure que trois secondes donc si on veut vraiment abuse du poc on est bien on est bien avec ça quoi qu'il en soit amélioration du z de la lumière aveuglante hymne séraphique réduit le coup en mana pardon de ma lumière aveuglante de 70 on passe à 40 donc c'est vrai que c'est intéressant on n'a quand même que 680 de mana quasiment au niveau 20 donc c'est pas non plus oufissime et les attaques de base portée aux cibles aveuglée réduisent le temps de rechargement de cette même ce même spell de trois secondes donc chaque attaque de base réduit de trois secondes donc je blinde un mec je l'améliore il peut blinde trois secondes je tape je tape je tape je tape je tape je peux du coup réduire je pense si je mets trois auto attaque on est déjà à 9 secondes de réduction de cooldown voilà en un team fight avec l'amélioration je pense que je peux avoir deux fois le blinde soit vraiment besoin de blindes et de contrôler trop d'auto attaqueurs why not why not je pense que vraiment j'ai pas testé donc je reste je reste je prends des pincettes je ne refuse aucune idée je suis pas enfermé dans la petite bulle vigilance vigilance le e du coup sur la fulgurance quoi ça peut comme ça fulgurance augmente la portée de la zone d'effet de fulgurance de 20% ainsi que sa durée de 0 5 secondes 5 la portée initiale et voilà elle est quand même assez courte là je peux l'augmenter de 20% donc là déjà on est un peu plus correct ça fait un gap closer d'autant plus grand ou au moins l'escape d'autant plus efficace parce qu'on va aller encore plus loin et en plus de ça ça tire plus longtemps ça fait plus de dégâts forcément donc je tire plus longtemps niveau 16 niveau 16 en général c'est un palier assez critique et assez intéressant pour la plupart des héros points acérés point acérés même je dirais c'est féminin attention sur son Q-spell amélioration projectile principal le javelot foudroyant transperce les ennemis mais ne scinde plus qu'à l'impact avec les héros donc en gros on est sur le late game quand même niveau 16 ça c'est intéressant si la mécanique soit dès le niveau 1 ce qui fait qu'en gros les cryptes ne sont plus sensibles aux spells donc maintenant c'est à dire que ça transperce tout le monde donc pour clear wave c'est plutôt pas mal et que derrière ça tant que ça ne touche pas un héros ça ne se split pas donc exemple actuellement je fais ça ça se split sur un héros sur un sur un sur l'ennemi je prends le spell voilà ah ouais mais attend et ça envoie trois projectiles en plus le projectile principal du javelot foudroyant transperce les ennemis mais ne se scinde plus qu'un impact avec des héros ok pas mal on va essayer de le taper un petit peu pour voir ah ouais ça se scinde vraiment à fond en fait c'est hallucinant j'en touche 15 ça ne scinde qu'une fois mais si j'en touche deux trois je pense que je peux du coup scinder ok ça scinde en fonction très bien ça transperce tous les targets et ça se scinde simplement et je crois que ça continue même si ça a héros a été touché la première animation on va vérifier voilà je transperce tout le monde ok on a compris bon on a compris l'élire mais c'est plutôt pas mal je suis assez impressionné du poc que ça peut apporter avec du coup ce niveau 16 là en termes de pocking t'es t'es bueno 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 perforation du coup sur fulgurance sur mon e augmente les dégâts de chaque frappe de fulgurance porté à une même cible en one one là tu découpes n'importe qui maintenant loi martial les attaques de base porté euro et euro pardon adverse étourdi immobilisé ou ralenti auquel exécutionneur en finale leur inflige un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 3% le maximum de points de vie donc un petit exécutionneur qui est plutôt intéressant sachant qu'on peut nous même provoquer l'exécutionnaire ou en tout cas ce niveau 16 si nous prenons le fait que j'ai un ralentissement sur mon q spell donc on peut être autonome et gérer sa phase de burst ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup les personnages qui sont vraiment autonome et autosuffisant là dessus niveau 20 attention niveau 20 on y arrive foudre infiniment j'imagine ça fait voilà boule de foudre donc mon ultimate rebondit indéfiniment et son temps de recharge est réduit de 4 secondes donc on passe du coup maintenant voilà à 56 secondes bon toujours à moins d'une minute alors chaque fois qu'elle touche un héros adverse donc en gros ça peut ça peut rebondir à l'infini et je fais moins 4 moins 4 moins 4 moins 4 un petit peu comme la gueule vorace de zagara c'est plutôt intéressant sauf que là il n'y a pas besoin de qu'il faut juste de toucher c'est plutôt cool je pense si on a beaucoup de contrôles et si on peut faire un bon combo route d'artas route de malfurion du coup ça peut ça peut blinde et tant que je suis à portée si je dis pas de bêtises tant que je suis à portée de ma target ça rebondira du coup maintenant quoi que quoi que quoi que je vais réduire le temps de recharge le temps de rechargement si je fais ça ok je peux le savoir je peux pas lancer sur les bâtiments ça faut le savoir aussi là je le mets sur lui ça rebondit fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois ouais c'est l'heure de rebondir à l'infini on est d'accord tant que je suis proche de lui du coup je peux chaser un mec en fait c'est énorme c'est juste énormissime j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce spell là en 1-1 du coup maintenant tu deviens tu as tu es obligé de fuir en fait tu es obligé tu peux pas prendre le trade en fait finalement grâce à kassia sur le niveau 20 en tout cas si elle a pris ça parce que même si elle est stun l'animation continue l'animation est indépendante et elle est elle se fait toute seule donc c'est plutôt pas mal on a aussi prison de lumière donc c'est facile c'est quand valkyrie en palairo donc c'est que l'autre ultimate elle libère une vague de lumière qui inflige 474 points de dégâts aux ennemis proches et les immobilise pendant trois secondes là par contre on est plutôt on est plutôt pas mal je pense vraiment que s'il y avait un route à l'immobilisation des niveaux 10 j'hésiterai peut-être mais là du coup je pense quand même que boule la boule est plutôt pas mal aussi vengeance du titan alors attention c'est quoi ça le alors je pensais que ça faisait un petit peu comme le life style de l'ish style pardon de de l'eoric mais non c'est un peu plus comme une auto attaque comme vala apparemment les attaques de base ne sont pas affectés par l'armure de ses cibles et leur portait augmenté de 2 c'est à dire qu'en gros je peux ignorer l'armure de ma target si en plus de ça j'ai une vulnérabilité sur moi avec moi dans ma team ça peut pas mal le mec peut avoir n'importe quel montant de points d'armure physique non les points d'armure tout court mais dans tous les cas ça marche mes attaques de base ok à part d'armure donc on commence quoi avec ça le mec il a beau avoir 100 points d'armure ça n'a plus aucun impact sur ma poule de dégâts je fais 100% des dégâts flat dur pur à ma target pour ça vraiment très très fort j'aime beaucoup j'aime beaucoup d'écouter ce qu'on va faire on va aller tout de suite tester le personnage en game pour voir ce qu'il vaut un petit peu je pense qu'on a fait le tour au niveau des sorts et je vais donner du coup des petites astuces pendant qu'on sera en game j'ai encore plein de choses à découvrir good luck hf dans le nexus les potos le gros patch est très très lourd il ya beaucoup de nouvelles fonctionnalités il ya moins qu'une vidéo qui sortent là dessus je vous fais des bisous je souhaite good luck ciao bisous portez vous bien les potos farmez bien amusez vous bien dans le nexus